La liste des violences continue. Guerre de religion, index des livres interdits, index Librorum Prohibitorum, et puis évoquons quand même, parce qu'il est déficit de faire silence, la notion catastrophique de peuple déicide, peuple meurtrier de Dieu, appliquée bien sûr aux juifs. Absurde, puisque Jésus lui-même est juif. Donc si Jésus est l'incarnation de Dieu, ça veut dire qu'un juif est l'incarnation de Dieu. Donc quand on dit qu'un peuple est déicide, c'est-à-dire meurtrier de Dieu, que l'Église catholique n'a pas su, ou n'a pas voulu, ou n'a pas pu, ou n'a pas tenté d'enrayer le glissement de l'anti-judaïsme religieux à l'antisémitisme ethnique. Et que c'est souvent dans les pays les plus catholiques, comme la Pologne, que les pogroms les plus terribles ont eu lieu contre les quartiers juifs, et qu'on a construit les camps de concentration. La responsabilité de l'Église en ce qui concerne la Shoah, selon l'historienne Saada, est écrasante. Alors quand un ministre ose faire la leçon aux autres civilisations, en disant que la civilisation occidentale judéo-chrétienne serait supérieure aux autres civilisations, il ferait mieux de revisiter l'histoire de l'Occident chrétien. Qui a inventé la notion catastrophique de peuple déicide ? Qui a inventé les bûchers de l'Inquisition ? Qui a inventé les conquêtes coloniales ? Qui a inventé l'index des livres interdits ? L'Occident judéo-chrétien. Il ne s'agit pas de rappeler ça pour se flageller. Les Espagnols ont été les pires assassins de l'Histoire. Je dis ça, moi qui suis d'origine espagnole. Les conquistadors ont fait des massacres humains et culturels en Amérique latine. On a pu parler d'ethnocides, de meurtriers, de destructeurs de toutes les civilisations précolombiennes. à tel point même qu'un Dominicain, Bartholomé de las Casas, dénonce dans un texte célèbre les massacres commis par les conquistadors dans une lettre au roi d'Espagne. Il dit, nous prétendions à non aborter la civilisation évangélisée, mais nous sommes venus faire régner le fer et le sang. Alors qu'est-ce à dire ? Cette histoire-là, c'est aussi l'histoire de l'Occident judéo-chrétien. Mais l'histoire est faite par des hommes. Et ce que les hommes font, ils peuvent le défaire. Bien, nous allons passer au deuxième temps. La philosophie. Très tôt en Grèce, des philosophes disent que la nature a donné des droits à l'homme. L'idée du droit naturel, l'idée selon laquelle un homme étant un homme a des droits, n'est en veste. Cicéron, dans le Delegibus, parle d'une loi qui n'est pas écrite, mais qui est une loi naturelle selon laquelle l'humanitas, l'humanité a des droits. Et selon les historiens du droit, le rôle de la philosophie en tant que réflexion critique inventée par Socrate, prolongée par Platon, prolongée par Aristote, reprise par Épicure, reprise par Lucrèce à Rome, reprise par Marcorel et Épictète, les grands philosophes stoïciens, la philosophie va s'insurger contre les violences de l'histoire. La philosophie, elle recule critique d'une société sur elle-même. Nous sommes dans le deuxième moment, le moment où nous allons voir naître une réappropriation de l'histoire par la philosophie. Descartes dit « Première règle de la méthode ne jamais admettre rien pour vrai que je ne le connusse évidemment être tel. » Cette règle du doute et de la méthode inaugure l'émancipation de la pensée humaine. On pourra me faire croire ce qu'on veut me faire croire, mais moi je ne croirais que ce que j'aurais d'abord vérifié par l'exercice de ma raison critique. Cette philosophie du rationalisme reprise dès la Renaissance par Montaigne par la Moëtie, auteure du traité de la servitude volontaire, va se transmettre au grand rationalisme classique de Descartes, de Spinoza. Et de là, va être reprise par les philosophes du XVIIIe siècle qui vont redécouvrir la tradition du droit naturel et qui vont demander dans un premier temps la tolérance, dans un deuxième temps la liberté de conscience. La tolérance, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Tolérare en latin, ça veut dire supporter que. Cette poutre qui fait peut-être, je ne sais pas, 20 mètres ou 30 mètres de long, peut-être plus, je ne sais pas, 30 mètres de long, supporte un poids déterminé. Et elle ne fléchit pas. On dira qu'il y a une tolérance de cette poutre. Comme on parle de la tolérance des matériaux. Mais quand on passe du mot de tolérance au sens physique, au mot de tolérance au sens moral et politique, ça veut dire que on a un homme qui tolère, mais qui pourrait ne pas tolérer. Je supporte qu'il y ait dans mon royaume des sujets qui n'ont pas la même religion que moi. Le roi Henri IV, après la Saint-Barthélemy, vous savez qu'Henri IV était protestant d'abord, Huguenot, et qu'il s'est converti au catholicisme pour monter sur le trône de France car il était impensable qu'un roi fût protestant. Donc, par raison d'État, il se convertit au catholicisme. Mais aussitôt, on vient de traverser huit guerres de religion avec ce sommum de l'horreur qu'a été la Saint-Barthélemy. Et il appelle auprès de lui un grand humaniste de l'époque qui s'appelle Michel de l'Hôpital et il lui demande de tenir la plume pour rédiger un édit, l'édit de Nantes. Dans cet édit, il est dit clairement « Moi, Henri, roi de France, je suis catholique, mais je supporte qu'il y ait des protestants dans mon royaume. » Il les appelle d'ailleurs d'un terme un peu péjoratif « Je supporte la RPR, la religion prétendue réformée. » C'est encore un peu péjoratif. Mais, pour la première fois, les protestants vont pouvoir vivre en France sans être inquiétés. Certes, on les enferme dans certains lieux. On leur donne 145 places fortes où ils ne seront pas inquiétés. C'est un édit de tolérance. Louis XIV, un siècle plus tard, au nom de son absolutisme, révoquera l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Alors, en méditant sur cet exemple, il y a des rois, des philosophes au XVIIIe siècle. Voltaire, qui rédige un traité de la tolérance, après l'épistolat des tolérantia de Locke, Rousseau, dans ses lettres écrites sur la montagne, Diderot, plus tard, Condorcet, contemporain de la Réunion française, qui disent, voilà, la philosophie et le droit naturel nous enseignent que l'homme doit être libre et que si un homme a une religion, il n'a pas à en rendre compte auprès d'un autre homme, fut-il son roi. Et que le roi n'a pas à imposer une religion plutôt qu'une autre, il peut certes imposer une loi qui organise les rapports entre les hommes, mais il n'a pas à imposer une religion plutôt qu'une autre si les tenants des diverses religions respectent les lois communes, ils ne doivent pas être inquiétés. Voilà l'idée qui fait son chemin à la veille de la Révolution française. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 26 août 1789 prendra acte de cette idée philosophique du droit naturel de liberté de conscience, Mirabeau s'exclame dans un discours « Je ne demande pas la tolérance car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Et l'autorité qui tolère aujourd'hui peut très bien demain ne plus tolérer. Je demande la plus totale liberté de conscience. Le pasteur Rabaud de Saint-Étienne fait de même « Comment moi protestant je devrais être toléré par les catholiques mais c'est humiliant ? Je n'ai pas à rendre compte de ma religion. Je suis libre. » La philosophie de la liberté native de l'homme les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le mot important c'est « naisse » puisque cela veut dire que la liberté et l'égalité appartiennent aux hommes comme tels. Donc effectivement la philosophie est en train de corriger l'histoire. La philosophie est en train de substituer les notions de droit de droit naturel au rapport de force que l'histoire avait imposé. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses. Article 10 de la déclaration des droits de l'homme. Dès lors, les fondements de la laïcité sont jetés. Comment cette laïcité va-t-elle se traduire dans les faits ? Évidemment par un bouleversement des règles. Nous passons à notre troisième moment, le droit, les lois, l'ordre juridique. Par un décret de Vantoz 1793 est proposé la première formulation historique de la séparation de l'État et des Églises. Et cette séparation de l'État et des Églises signifie que désormais la puissance publique laissera libre évidemment les croyants de pratiquer leur culte mais qu'en aucun cas désormais il n'aura à financer la religion. La religion est libre mais c'est une affaire privée qui n'engage que les croyants. Par exemple si ici il y a des croyants il y a aussi des citoyens. Il y a parmi vous des croyants des athées des agnostiques nous payons tous des impôts. Question Faut-il que les athées paient des impôts pour les lieux de culte des croyants ? La réponse est évidemment négative. qu'il y a des croyants des croyants sur la édite. Sous-titrage ST' 501